C'est une journée qui se célèbre chaque année, mais aujourd'hui la particularité c'est que nous avons une innovation. Nous sommes en train de faire la promotion des activités génératives de revenus qui n'ont pas besoin forcément de couper les arbres. Et là nous avons des appuis des partenaires techniques qui sont avec nous. Il y a beaucoup de partenaires, en l'occurrence à Parc Bénin, qui met en désert l'activité du marché Cabot. Les chômagers permettent de produire des flancs comme le cacao, l'alpicia, le savanea. Et ces flancs sont des flancs qui non seulement ont une puissance pour fertiliser les sols, mais qui captent beaucoup le carbone. Déjà quand on va évaluer leur capacité à capturer le carbone, le paysan pourra gagner plus d'argent à le mettre en vie qu'à le couper pour faire notre besoin. Voilà pourquoi nous voulons que la part Bénin continue toujours, de vrai, aux côtés d'Afrique Espoir, pour pouvoir donner de la visibilité à ceux qui font. C'est un travail déjà petit en est ce qu'il est fait. Il faut trouver le moyen de sécuriser beaucoup de terre pour pouvoir mettre en place ce genre de plat. Au lieu qu'on continue toujours, on va utiliser le terre, le véninat, etc., qui sont toujours à couper et à utiliser pour les besoins habituels.